Le monde qui change, c'est pas tellement finalement la technologie, si vous voulez, moi, les grandes révolutions technologiques que j'ai pu connaître, c'est, pendant toute une période, ce qui peut sembler, d'ailleurs à moi ça me semble fou, mais pendant longtemps je travaillais, je faisais des films publicitaires pour la télé, et la télé était en noir et blanc en France, c'était très en retard en France. Et puis un jour il a fallu que tous les films passent en couleurs, mais on a changé de chef opérateur, comme dans Chantant sous la pluie, parce que le chef opérateur, il voulait pas, il disait la couleur c'est de la merde, c'est un truc, ça n'a pas le charme de noir et blanc, ce qui est vrai peut-être, mais bon, le monde change. Et après c'était le noir et blanc, la couleur avec la pellicule tripac, donc il fallait que les couleurs soient complètement pétantes, croyait-on, c'est Lelouch qui a effectivement réinventé Lisman Collor qui a réinventé ça. Il y a toute une longue histoire qui fait que le chef opérateur était le vrai chef du plateau, parce qu'il était le seul à savoir comment cette machine magique opérait. Aujourd'hui, le metteur en scène, il voit tout de suite ce qu'il a, mais si ça lui plaît pas, c'est à lui de le dire. Et puis s'il n'a pas d'idée là-dessus, il ne le dit pas. Et c'est pour ça que j'ai eu des expériences comme d'avoir envie de tripoter l'IMAX, parce que ça m'a semblé intéressant, c'était une nouvelle technologie, j'ai eu envie de faire un film avec ces nouvelles caméras, au même titre que j'ai eu envie pour mon dernier film de faire un film en digital. Et là, c'est vrai que sur deux frères, ça m'a beaucoup plu, parce que ce qui est intriguant d'ailleurs, c'est que mon chef opérateur habituel, qui est Robert Fraisse, m'a dit « Ah non, non, je fais pas le film si c'est en numérique ». Je lui dis « Robert, enfin, ah non, 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 le 35 c'est beaucoup mieux ». Je lui dis « Mais qu'est-ce que t'en c'est ? Pourquoi t'essayes pas ? Ah non, 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 c'est... » En fait, il a eu peur d'un truc nouveau, comme autrefois, quand le piano Forte est arrivé, il y avait plein de compositeurs qui ont dit « Ah, le piano, non, c'est nul, il faut continuer à faire du clavecin ». Bon, il n'y a plus beaucoup de gens qui font du clavecin aujourd'hui. Si vous voulez, je crois qu'il faut accueillir l'innovation technologique comme un outil qui vous est offert. Après, c'est à vous de savoir si ça vous aide ou si ça vous aide pas. Là où je sens une très grande modification, c'est dans les histoires qu'on raconte et dans comment on les raconte. Ce qui est très amusant dans le rapport de direction d'acteurs, c'est qu'il faut trouver le moyen pour faire faire à un autre être humain la chose dont vous avez rêvé et dont vous ne voulez pas entendre parler d'une autre façon de le faire. Moi, j'aime bien avoir un certain degré d'insécurité, si vous voulez, dans mon travail. Et au même titre que je me le fabrique, ce degré d'insécurité, en prenant des sujets différents, en me mettant en péril par des budgets qui ne sont jamais tout à fait assez consistants, j'aime découvrir les gens, j'aime faire travailler des gens nouveaux, j'aime beaucoup mélanger les équipes avec des gens qui démarrent dans le métier. Moi, j'aime mon équipe très fort, c'est ma famille. On obtient une plénitude du rapport qui est formidable. Comment entendez-vous vos rapports avec vos premiers assistants réalisateurs ? J'ai beaucoup de tendresse. Les premiers assistants, en plus de ça, c'est des gens qui se donnent un mal colossal pour moi. Je leur laisse faire le plan de travail, c'est son problème. S'il me dit, demain, tu ne tournes pas la scène avec les éléphants, mais on va tourner dans la grotte avec le vieux Bouddha, c'est sa décision. Je laisse complètement gérer ça. Tout cet aspect inouï de gérer toute la matérialité de l'équipe, de faire en sorte que les costumes soient prêts à l'heure, tout ça, c'est lui. C'est donc un pilier. Le premier assistant est un absolu pilier du film. Quand vous arrivez sur un plateau, en tant que stagiaire, la plupart d'entre vous, vous allez faire trois jours. Parce que, au lieu de penser, qu'est-ce que c'est qui va plaire aux gens qui m'emploient ? Vous allez penser, qu'est-ce que c'est qui va m'être utile ? Et en fait, ce qui vous serait utile, au bout du compte, c'est d'avoir un rôle et de servir ceux qui vous emploient. Et là, vous allez monter tout droit. Tout se fait avec passion. J'ai la chance de pouvoir dire une chose très rare. Je n'ai fait... J'ai fait tous les films que je voulais faire, et rien que les films que je voulais faire.